Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass de la team jeunes talents de bnp paris bas je suis là weinstein et avec nous aujourd'hui nous avons trois membres de la team de cette team jeunes talents bnp paris bas de haut en bas allez on commence par le garçon parce qu'il est il est tout seul le pauvre max westphal que vous voyez là haut en milieu on a jenny lim et en bas zoé maras donc je vous fais la présentation de ces trois d'abord max est 80e itf junior il est moins 15 français il est champion d'europe par équipe les vice champions d'europe individuelle il est quatrième au championnat du monde par équipe et c'est un attaquant de fond de cours qui aime monter à la volée son joueur préféré c'est dominique team pour sa persévérance et son travail et son rêve c'est évidemment de gagner un grand chelem et tant qu'à faire roland garros je me suis pas trompé max c'est ça c'est ça jenny jenny qui est juste en dessous de max jenny qui est moins 4 6 au classement français 780 itf championne de france en titre 13 14 ans elle a 15 ans je précise mais championne de france en titre 13 14 ans donc au dernier championnat de france elle a un jeu qui est porté vers l'avant elle est montée au filet comme max par contre elle c'est pas dominique team c'est rafael nadal et chez les fils et h barty et pour les mêmes raisons parce que ce sont des joueurs et des joueuses qui ne lâchent rien qui sont très techniques et son plus grand rêve à elle par contre c'est gagner un grand je t'aime et c'est gagner roland garros aussi donc bon ça va que vous êtes vous serez pas dans le même tableau donc a priori vous pouvez chacun gagner votre tournoi tout va bien tout en bas on a zoé maras qui est pratiquante de paratennis qui est numéro 51e mondial en 2020 4e française s'il vous plaît en 2020 elle est championne du monde junior aussi un revers inversé qui est son point fort fan de nadal aussi particulièrement me trompe pas zoé non non c'est ça ouais fan de nadal et son rêve à elle c'est de participer à paris 2024 au jeu paralympique donc on est dans les clous on est dans les temps c'est parfait c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les trois dans le grand écran sur notre invitée du jour nathalie péchala d'avoir merci d'être avec nous merci à vous madame la présidente je précise présidente de la création française de sport sur glace alors je vous fais la petite présentation rapide pareil nathalie vous m'interrompez vous me coupez si je dis une bêtise donc vous étiez danseuse de vous étiez pratiqueuse de danseuse sur glace c'est plein de titres avec votre partenaire fabien bourzat médaillé bronze championnat du monde 2012-2014 double champion d'europe 2011-2012 quintuple champion de france 2009-2011-2013-2014 et je refais ma petite blague pourrie de de notre répétition on dirait le palmarès de rafael nadal trois fois aux jeux olympiques trois fois trois participations à trois jeux divers indifférents et notamment une quatrième place à sochi en 2014 la dernière participation et donc présidente de la fs ffsg pas de facile à dire depuis 14 mars fédération française des sports de glace voilà c'est plus facile en fait à le dire entièrement c'est ça et et donc grande grande fan de roland garros un événement qui l'aime particulièrement et alors max mais aussi de novak du kovic et donc pour ça pour compléter sa bio tennis nathalie est droitière et à un revers à demain monstrueux j'ai bon ouais c'est bon donc nathalie vous êtes avec nous aujourd'hui non pas pour nous parler de votre revers à demain mais plutôt de nous parler d'un thème qui vous est qui vous tient à coeur et c'est un thème qui c'est un aspect du sport ou de la vie mais pas seulement mais dans le sport on le retrouve qui est souvent associé auquel on pense qu'il quelque chose de négatif mais que vous avez retourné et utilisé de manière positive et c'est le doute ce doute qui envahit les athlètes à des moments cruciaux ou en préparation ou pendant un moment de blessure ou enfin donc parlez nous un peu de de ça et de votre de ce thème que vous êtes venu aujourd'hui discuter avec comme tu le disais le thème du doute c'est c'est propre aux sportifs au sportif de haut niveau mais mais c'est aussi très courant dans la vie de tous les jours et c'est c'est vu comme une faiblesse en fait on a l'impression de qu'en partageant ces doutes on va se mettre en danger c'est aussi ce que je ressentais quand j'étais adolescente c'est à dire que enfant quand je m'a donné au patinage c'était juste pour le plaisir si j'étais dans le jeu j'étais dans le voilà dans la passion et en grandissant en devenant ado je me suis dit mais mais en fait je ne sais pas tout je suis pas la meilleure j'avais le track j'avais la trouille en arrivant sur le terrain sportif notamment en compétition et donc j'essayais de chasser mes doutes au quotidien pour essayer de survivre et puis en prenant un petit peu plus de maturité et d'âge je me suis rendu compte que le doute était nécessaire et qu'il pouvait m'être bénéfique si j'arrivais à avoir une sorte de relation avec lui c'est à dire à le chasser quand c'était nécessaire mais aussi à le convoquer puisque c'est ça qui me permettait de me remettre en question donc des remises en question après des échecs on le on le fait tout naturellement c'est en tout cas pour les sportifs de haut niveau c'est un passage obligatoire mais j'ai compris que même après une victoire c'était une façon de comprendre pourquoi on avait performé ce jour là et comment on peut retrouver ce schéma là et renforcer la confiance en nous donc ça a été un chemin tout au long de ma carrière une relation d'abord très combative avec ce doute alors j'aime bien l'humaniser parce que je trouve que ça lui enlève sa force obscure ce côté mystérieux et le fait de le voir comme un petit bonhomme alors chacun avec avec son imaginaire mais de voilà de voir un petit bonhomme mais j'ai l'impression que je pouvais avoir une vraie relation avec lui des discussions et j'ai compris au fil du temps pour moi c'était même très tard dans ma carrière parce que j'avais déjà 20 ans donc déjà un sportif de niveau à 20 ans il a fait un long bout de chemin il reste finalement que quelques années mais voilà j'ai compris que ça pouvait être mon meilleur allié si je ne le voyais pas d'un mauvais oeil et si je le je le retournais pour en faire une force et donc pour renforcer ma confiance en moi en mon partenaire renforcer mes convictions et essayer de toujours donner le meilleur et de de jamais se sentir arrivé même quand tout va bien alors c'est est ce que c'est particulièrement parce que tu faisais du sport sur glace et du patinage notamment où on a tendance à tomber parce que c'est quand même que c'est quelque chose qui arrive au patinage j'imagine assez souvent en tout cas moi quand je fais du patinage je tombe beaucoup mais c'est un autre problème et en fait quand on quand on tombe sur la glace il n'y a qu'une il n'y a qu'une chose chose à faire en fait finalement c'est de se relever donc de relever exactement et avec le doute et qui fait qu'on se relève qui permet de se relever plus facilement plus rapidement avec plus de volonté avec oui je pense que dans toutes les disciplines sportives en fait tu alors c'est vrai que c'est un sport d'équilibre comme les sports de glace le fait de tomber forcément tu as tu tu te relèves et tu te reprends mais comme les joueurs de tennis vous avez énormément de compétition durant la saison je pense que des claques on s'en prend des coups on les encaisse mais ça c'est ça aussi qui nous fait avancer et il ya une petite anecdote que qui m'a fait beaucoup de bien c'est quand tu allais m'entraîner aux états unis la première fois que je me suis cassé la figure devant mon coach je me suis fait applaudir par mon coach alors que moi j'avais plutôt un sentiment de honte ou de colère de déception et il m'a dit c'est génial on va enfin pouvoir progresser parce que tu sors de ta zone de confort c'est à dire que plus on prend des risques plus on a de doutes mais c'est justement en essayant en les traitant qu'on arrive à performer et à s'améliorer donc ça c'est c'est vraiment lié pour moi à la culture américaine ne pas avoir peur de l'échec l'échec est nécessaire à la performance et et dans le même parallèle il faut s'octroyer le droit de douter c'est d'autant plus difficile pour un sportif de haut niveau parce qu'on a cette image de surhomme de champion qui exécute un plan pour arriver à gagner et on a l'impression que en fait c'est sur un fil tu n'as pas de question à te poser mais ça c'est l'image que les sportifs renvoient parce qu'ils sont pris par les médias juste avant la compétition ou juste après et donc tu dois être sûr de toi à ce moment là les doutes doivent rester au vestiaire mais 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 voilà c'est voilà c'est un cheminement qui est qui qui doit se faire pour pouvoir performer et la réalité des choses c'est que on doute tous le tennis man ou la tennis woman en face de vous doute aussi ce qu'il faut c'est douter au bon moment et arriver justement à se servir de son petit monsieur doute pour pour lui donner un cadre un cadre hors de question qui débarque sur le terrain quand quand on quand on a un jeu à gagner alors je pense que nos trois nos trois membres de la team qui sont là avec nous aujourd'hui ils sont particulièrement sensibles à ton discours au tennis les joueurs de tennis les joueuses de tennis perdent chaque semaine ils ont l'habitude de dire ça en fait un joueur de tennis perd chaque semaine chaque fois qu'il va sur un tournoi il finit par perdre à moins de gagner le tournoi donc il n'y en a qu'un seul qui gagne mais sinon c'est une défaite assurée soit au premier tour deuxième demi quart de finale finale peu importe donc vous vous êtes vous êtes confronté à ça aussi au tennis énormément comment est ce que vous préparez ça max par exemple comment est que c'est justement ce côté de la défaite et du doute donc de gagner finalement comment vous préparez ça comment est ce que tu utilises ça et est ce que c'est c'est quelque chose que qui se travaille pour toi bah oui je pense que un peu comme tout le monde moi je fais un travail qui est un préparateur mental pour essayer de de partager un petit peu comme disait nathalie mes doutes j'ai tendance à un peu garder les choses à l'intérieur de moi et pas trop m'exprimer ce qui peut me porter préjudice parfois avant des tournois donc ça me permet un peu de voilà de parler de mes doutes de ce que j'ai un peu peur ce que j'appréhende et finalement après on semble plus libéré et on n'a pas peur de se confier à mon coach ou même à mes parents ou à des personnes comme ça qui me sont proches donc moi c'est ce qui me ce qui me fait du bien voilà c'est de me d'accepter que je peux avoir des faiblesses et des moments de de doute où je sais plus trop quoi penser et voilà je pense que ça peut nous faire avancer et pendant un match est-ce que tu as des techniques pendant un match justement pour pour justement pas faire que ce doute envahit de manière négative mais qu'au contraire puisse te servir bah je pense que pendant un match pendant un match c'est un peu plus compliqué en tout cas pour ma part de de laisser le doute rentrer parce qu'il ya tellement de choses qui se passe pendant ce match tellement de choses à penser en fait donc après j'ai oui j'ai quelques techniques quand je m'assois sur mon banc entre les jeux ou ou même entre les points à la ma serviette respirer des techniques un peu pour me focaliser en fait sur les bonnes choses et des objectifs concrets de mon jeu pour que mon attention soit focalisée sur vraiment quelque chose que je peux contrôler et c'est pas toujours facile je dois l'admettre il ya beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu mais quand j'arrive à le faire je me sens bas beaucoup mieux sur le terrain et et finalement j'arrive à mieux jouer c'est intéressant nathalie ce qui dit parce que il parle de pas laisser entrer le doute pendant un match et il parle aussi du fait de ce qui peut contrôler et pas contrôler donc c'est là on est vraiment dans le coeur du sujet oui c'est ça c'est à dire que les sportifs quelle que soit la discipline tu as le levier que tu que tu peux contrôler et à tout l'environnement extérieur et les autres concurrents d'ailleurs sur lequel tu n'as pas de prises pas dans leur tête tu ne sais pas comment ils se sont préparés quels sont leurs objectifs donc la base c'est vraiment de de jouer sur 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 ce qu'on peut contrôler nous et notamment ses doutes c'est sa capacité son état de forme son état de confiance et donc de vraiment de de tout miser là dessus et de laisser le reste sur lequel on n'a aucune prise c'est pas son affaire en fait faut jouer sur son terrain avec avec ses compétences et je reviens sur le fait de de faire la discussion juste précédemment où les joueurs de tennis perdent toutes les semaines et j'ai envie de citer Mandela en fait soit soit tu gagnes soit tu apprends et je pense que en fait le le tennis c'est ça c'est de l'entraînement même en compétition et c'est simplement quand tu arrives sur à ton objectif ton objectif principal donc on a beaucoup parlé de Roland Garros je pense que là tu tu peux tu peux complètement lâcher les chevaux avant c'est de l'entraînement et après quand tu rentres dans la cour des grands là ça devient vraiment le l'objectif principal d'une carrière donc je dis ça en fait c'est simplement pour relativiser aussi et de remettre un petit peu les choses tu sais sur sur par rapport à son échelle en fait d'objectif alors je sais pas si c'est pour vous si c'est le cas je mais moi toute ma vie même en championnat de France d'Europe du monde je me disais bon ça va c'est pas les JO donc si tu veux à chaque fois ça me permettait de me détendre aussi et de me dire c'est le jeu en fait c'est le sport voilà ça on gagne pas tous les coups mais on fait le maximum et c'est ça qui va me faire progresser pour atteindre mon objectif principal vous êtes qu'est ce que ça vous inspire quelque chose je pense que c'est intéressant parce que ouais on a tous des doutes c'est un sentiment plutôt humain et ouais c'est à chaque match à qu'entraînement tu as souvent des doutes et je pense que tu t'en sors différemment peut-être ton coach mental tu te fais des exercices à faire et du coup ça ça t'aide à mieux gérer ce doute et plus l'accepter en toi est-ce que tu as essayé de le chasser le doute ou est-ce que tu l'acceptes je l'accepte je l'accepte et chacun réagit différemment chacun même à différentes manières de l'exprimer c'est à dire que si nous par exemple on a l'habitude pour chasser doute comme max c'est ça c'est ça tu sais le fait de l'exprimer l'impression qui va sortir de ton corps et que tu vas être enfin libéré et t'en as d'autres au contraire ils ont besoin de se replier sur eux mêmes de se créer une bulle de confort pour pour se sentir protégé et se renforcer donc en fait si on voit que le concurrent réagit différemment ça veut pas dire qu'il n'a pas de doute l'idée de se dire qu'on est des humains et qu'on est tous confrontés à ce problème là de la gestion du doute généralement ça ça permet de sentir déjà mieux et de de pas se sentir en deçà de ses concurrents et c'est déjà une victoire de enfin je trouve que c'est déjà un premier pas vers vers le gain de confiance en soi et alors justement c'est un peu marrant la perte de confiance et le doute où est ce que où est ce qu'il ya une différence est ce qu'il ya une est ce que c'est des aspects voisins cousins frères et soeurs pas du tout je sais pas ouais moi je pense que c'est très lié en fait le doute et la confiance si t'as jamais doute je pense que tu peux pas construire de de ton capital confiance il faut que tu passes par là c'est un peu le chemin obligé pour justement construire ta confiance renforcer tes convictions il faut que tu traites tes doutes si tu passes en temps à chasser tes doutes à mon avis tu peux pas progresser sur 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 la confiance en soi ou même en la confiance du partenaire dans des disciplines où on est deux ou même sur des sports collectifs donc le traitement de l'acceptation du doute le traitement de ses doutes à mon avis sont des passages obligés pour construire confiance on n'a jamais vu personne arriver avec une énorme confiance sans avoir passé la case du je doute je doute je doute je me rends compte que ça peut être un frein que je le perçois mal je le travaille et je le retourne pour que ça soit finalement ma principale force et c'est à partir de là que tu que tu gagnes en confiance pour moi mais après je sais pas vous sur le terrain vous avez déjà ressenti ce sentiment de je perds un peu pied et puis finalement c'est en écoutant tous ces signaux que j'arrive à m'en sortir ouais je pense que comment oui je dis qu'on n'a pas entendu zoé encore non mais c'est que je suis assez d'accord la confiance en soi c'est lié aux doutes aussi c'est à dire que plus t'as confiance en toi et moins t'auras de doute après et c'est qu'en match le fait d'écouter plus tes doutes et de justement pas les renier pas le pas dire non j'écoute pas de les écouter ça aide et ça aide justement à prendre confiance en soi et en soi après je sais que moi j'ai du mal en match c'est que moi j'ai le pour moi à l'entraînement j'ai des doutes qui sont positifs c'est à dire que pour moi les doutes de l'entraînement ils me permettent d'être plus exigeante avec moi même et justement de vouloir faire mieux et c'est que moi j'ai du mal à l'entraînement pour moi il est plus négatif en match pardon le doute du match il est plus négatif c'est vrai que j'ai du mal en match à gérer ça et à gérer mes doutes quoi c'est que moi je comprends mais tu as exactement tu as exactement le bon comportement c'est à dire à l'entraînement le doute doit être positif et en compétition ne l'est pas et c'est pour ça que de laisser au fond de ton sac dans le vestiaire il doit pas venir avec toi sur le terrain je veux dire oui tu as peut-être une énorme marge de progrès si encore était pas arrivé au bout de tes capacités mais aujourd'hui de toute façon tu dois faire avec les armes dont tu disposes donc le doute n'a absolument plus sa place après c'est un sport où tu dois t'adapter seconde après seconde minute après minute donc tu dois aussi être alerte sur ce qui se passe et donc tu peux forcément avoir des idées négatives qui traversent mais c'est là où moi je vois le doute vraiment comme un muscle c'est à dire que à force justement de de l'écouter de le convoquer de le chasser de créer cette relation avec lui tu arrives après à le cadrer et sur ton terrain tu te focalise simplement sur sur les points positifs sur ce que tu as sur ce que tu as au moment m avec encore une fois ton état de confiance de forme tes objectifs tes compétences physiques techniques et de vraiment se miser là dessus et le doute il n'y a pas de problème de toute façon il t'attend aux vestiaires quand aura fini ton match que tu es gagné ou perdu là ça sera toujours bon de sortir du placard et d'avoir une petite conversation avec lui pour faire la petite remise en question donc encore une fois après l'échec mais aussi après la victoire et c'est là où on arrive à à construire vraiment un projet de performance jusqu'au bout de vos carrières de toute façon vous avez toujours une marge de progression donc on n'est jamais jamais à 100% tous les segments ne sont pas réunis et clairement exploité jusqu'au jusqu'au bout du chemin de toute façon c'est ça qui fait la beauté du sport sinon tu n'as plus ta progression et tu n'as plus tes fragilités et c'est ça aussi qui doit servir enfin qui construise le champion que vous allez devenir de toute façon parce que je vous trouve très mature déjà sur sur la question c'est vrai que le tennis a un sport vraiment j'ai presque envie de dire c'est un sport professionnel donc dès l'adolescence en fait vous avez un rythme de vie qui est qui est très chargé et et vous avez une maturité qui est qui est assez impressionnante donc donc c'est déjà c'est déjà un grand pas en avant ils sont en effet confrontés comme tu dis quasiment un monde professionnel même si c'est pas ce sont pas des professionnels mais alors je vais prendre un exemple précis et ça va peut-être ça va peut-être rendre triste max de repenser à cet exemple mais en même temps c'est un élément qui fait partie de sa vie de joueur de tennis et ce qui l'aide à s'être construit j'étais j'étais témoin à orlando j'y étais avec l'équipe de france qui jouait les championnats du monde junior ils étaient en demi finale contre les américains qui étaient grands favoris qui jouent à la maison qui avait des géants sur le cours des monstres à l'américaine on est dans le cliché parfait qui tape fort qui ont une confiance débordante enfin bon tout ce que tout ce qu'on veut et et nos petits français qui étaient en double étaient en train de de créer la surprise en fait et ils étaient à ça de passer en finale donc quand je dis à ça max tu me corrige si je me trompe mais c'est littéralement ce qui ce dont on parle c'est à dire deux millimètres d'une balle qui a tapé le filet sur balle de match et plutôt que de rester du côté américain elle a roulé par dessus le filet est venu mourir de l'autre côté et c'était fin du match donc là derrière et mais c'est surtout derrière qui est intéressant c'est à dire que c'est effondrement total de toute l'équipe évidemment parce que grosse grosse déception et puis le lendemain prend l'avion et on part sur une autre compète direct on enchaîne il n'y a pas de et ça mon avis c'est aussi enfin ces défaites là et c'est ce qui met du doute dans l'histoire mais en même temps qui donne envie de repartir et tout cas c'est non pas je pour moi c'est si je peux rajouter un petit truc je reviens plus sur ce que ce que tu as dit mais je trouve que que tu gagnes que tu perds faut que faut prendre un petit temps après ton match pour un peu savourer enfin savourer si tu gagnes ou bien digérer si tu perds prendre je sais pas deux heures trois heures et ensuite essaie de passer à autre chose que tu ai gagné ou perdu et et c'est ce que j'essaie de faire personnellement sur un peu tous les matchs que comme tu as dit à orlando il y avait une énorme déception donc on était tous très triste et ensuite on rentre chez nous et puis on se prépare pour les prochains tournois parce que c'est pas la fin du monde comme tu disais nathalie j'aimais bien cette version de dire que de relativiser il ya toujours tout au tennis on a la chance d'avoir des tournois toutes les semaines dans d'autres sports c'est pas le cas donc on peut toujours à essayer de faire mieux sur le prochain tournoi et je pense c'est ça c'est une bonne mentalité d'essayer de 2 à toujours aller de l'avant et je trouve que c'est une bonne chose mais c'est exactement ça tu sais tu parles d'une course effrénée ou en fait à peine le temps de savourer ta victoire ou même ta défaite enfin avec le recul alors peut-être que vous n'êtes pas du tout là dedans et il n'y a pas de problème mais avec le recul je me dis même les mauvais moments en fait ça a été enfin je voudrais pour rien au monde les enlever parce que c'est quand tu es très bas que tu apprécies d'autant plus d'être tout en haut et ça fait vraiment partie du chemin tout le monde passe par là que ce soit la blessure le changement de coach les annulations de tournoi pour telle ou telle raison mais il ya toujours des moments où ce sont des phases actives et c'est bien aussi de passer pour ça qu'on fait du sport aussi c'est pour ressentir des émotions puissance 10 par rapport à une vie plus plus sédentaire vous connaîtrez peut-être par la suite et qui est qui est aussi très sympa qui a des très bons mots mais le sport de niveau pour moi c'est c'est l'occasion enfin le sport de niveau c'est l'occasion de vivre des émotions qu'on retrouvera nulle part ailleurs nulle part après et de prendre ce temps tu as totalement raison de l'octroyer et quand je parle d'une remise en question qui est primordiale ça peut attendre le lendemain aussi tu as raison de lâcher prise aussi de profiter de juste être bien dans ses pompes ou même même quand on perd être bien dans ses pompes en se disant ben j'ai peut-être perdu mais j'ai fait telle ou telle chose vachement mieux qu'avant où j'ai compris un truc qui s'est passé un déclic ou je sais pas quelle que soit la chose positive c'est toujours bien d'en parler et c'est bien de prendre le temps de ressentir avant de se remettre dans le dur et de se refaire un plan pour pour aller gagner la prochaine compétition donc donc la démarche est excellente jenny tu t'avais une question vous avez préparé il me semble ouais du coup j'imagine que le fait de douter ça t'a rendu beaucoup plus forte mentalement ouais mais j'ai mis beaucoup de temps encore encore une fois avant de m'en apercevoir mais oui je comme je l'ai dit un juste avant et je reviens un peu plus largement sur sur ce thème là si j'avais pas pris le temps de de traiter mes doutes de les décortiquer de savoir exactement la raison pour laquelle j'avais des doutes et comment je pouvais faire pour pour m'en séparer pour me sentir plus légère mais je pense que j'aurais pas pris autant confiance en moi et ça me permet aussi d'assumer tous mes choix donc le doute il accompagne forcément tous les choix et vous savez très bien que dans le sport de haut niveau c'est des choix en permanence on a on a toujours des choix à faire sur le terrain seconde après seconde mais même jour après jour on a des on a des choix à faire et le fait d'avoir ces doutes de les écouter d'en parler de réfléchir que ça soit seul ou avec l'entraîneur ou ton partenaire cité en mix c'est c'est la meilleure façon de de sentir en accord avec ses valeurs ses ambitions et de faire du mieux que tu peux et quand tu fais déjà du mieux que tu peux ben tu fais que tu dois donc ça c'est le pour moi c'est la base j'ai mis longtemps aussi à enfin je l'entendais donc il n'y a pas de problème est vraiment à me l'approprier quand je fais ce que je peux je fais ce que je dois et ça c'est la la chose la plus importante la persévérance la ténacité qui seront des qualités qui vont vous aider à gagner dans vos sports enfin dans votre sport mais qui vont aussi vous aider dans dans la vie au quotidien quel que soit vos métiers futurs vos situations personnelles j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure c'est que tu as parlé de la partie de ta carrière où tu allais t'entraîner aux états unis et tu étais très surprise par la réaction de ce coach qui t'a applaudi après ta première chute et justement en fait l'approche de du coaching à l'américaine qui est qui sont beaucoup dans la dans la positive attitude je pense et et est ce que est ce que ça c'est ce qui t'a permis d'ouvrir les yeux par rapport à voilà à ce que tu viens défendre aujourd'hui et ce que tu défends depuis un moment ou est ce que c'était quelque chose qui existait qui que tu avais compris en france aussi ou c'est vraiment aux états unis que ça c'est en fait je me suis entraîné très longtemps en france évidemment et là on nous les français on est très bon sur la créativité c'est vraiment sur la capacité s'adapter et de trouver des solutions après je me suis entraîné trois ans à moscou et là déjà à moscou j'ai été très sensible à leur façon d'entraîner c'était vraiment la pédagogie positive et on nous a appris à développer nos ambitions en france tu peux être un peu timide où tu sais tu te sens honteux d'avoir des grandes ambitions ben en russie par contre on te dit qu'il faut y aller il faut avoir des ambitions pour mettre les moyens au niveau de tes ambitions et c'est comme ça que tu progresses et leur pédagogie positive ce qui était assez intéressant c'est que nous en france et encore je dis pas du tout enfin c'est juste comme ça c'est culturel on aime bien pour être rapide souligner les points négatifs pour pouvoir les gommer en russie on prenait toujours le temps de dénumérer trois points positifs pour un point à améliorer et ça c'est très important le point à améliorer et pas le point négatif ce qui fait que ça décuple ta motivation tu as qu'une envie c'est de continuer à t'entraîner quand tu es en week-end c'est de rechausser les patins le lundi matin donc ça ça a été un apprentissage primordial dans ma carrière et après quand on est parti nous entrer donc trois ans aux états unis avec mon partenaire là c'était vraiment la relation à l'échec n'ayez pas peur de l'échec puisque de toute façon on est tous obligés de passer par là pour pouvoir réussir donc ça ça m'a beaucoup apporté beaucoup appris et la segmentation aussi c'est des machines de guerre pour fabriquer des champions et donc tu as tel intervenant spécialiste déporté tel intervenant pour faire de la visio décritage et donc à chaque fois tu t'entoures des meilleurs et voilà c'est ce professionnalisme qui est moi en tout cas que j'essaie de rapporter en france et de m'en servir encore une fois tous les jours même si je mets plus les patins aujourd'hui donc le parcours multiculturel il est il est intéressant et sur la gestion d'eau c'est forcément une influence pour le coup le multiculturel dans le tennis vous connaissez bien je pense ils font le tour de de frequent flyers ils gagnent les livres ils ont des miles dans toutes les compagnies aériennes zoé tu as une question aussi que tu avais préparé une ou deux même oui c'est que personnellement cette période de confinement c'est que j'en ai profité pour faire des choses que je ne peux pas actuellement et c'est que j'ai commencé actuellement un travail avec un coach mental et il m'a fait travailler sur la visualisation comme dans le bas quand tu visualis des moments sportifs positifs et lorsque tu justement tu doutes ça te permet de reprendre confiance en toi et c'est qu'est ce que toi quand tu doutais tu avais aussi des méthodes pour t'éviter de douter ou ou pas ouais juste avant de rentrer sur le terrain mon truc c'était d'écouter alors c'est pas du tout votre génération mais c'est à bas super trooper et en fait c'est une musique qui mettait la pêche parce que ça raconte à l'histoire c'est si les flash m'éblouissent c'est pas grave je tiendrai le coup et je danserai pour toi ou si tu veux j'arrivais bien à faire la transposition avec mon sport et je me disais et je me mettais en mode guerrière si tu veux il y avait plus rien qui pouvait m'arrêter mais après ça peut être alors je sais pas si vous écoutez big flow au lit ou enfin selon vos goûts artistiques ou il ya des films aussi qui mettent en condition si tu regardes un gladiateur ou tu vois des trucs pour moi ça me faisait beaucoup mais vraiment juste avant de monter sur glace et avant ça je privilégiais des activités qui me permettaient de ne penser à rien parce que sinon tu actives ton petit vélo dans la tête et alors là tu peux refaire tous tes entraînements passés et te rendre compte que ça c'est alors que c'est plus le moment tu vois tu as juste envie de décompresser d'être bien dans tes ponts moi j'aimais bien coudre enfin faire des activités vraiment manuel mais qui me demande pas pas d'efforts physiques et qui me permettent juste de faire redescendre la pression et je trouvais ton point très intéressant sur le fait qu'aujourd'hui on est confiné et donc on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien et ça c'est c'est le secret des champions c'est vraiment ça c'est te servir des périodes où tu peux faire tu peux pas faire tout ce que tu veux comme quand tu es blessé de toutes ces périodes de convalescence outil à l'arrêt pour être créatif et faire marcher ton imaginaire pour pouvoir progresser sur d'autres terrains et généralement il ya plein de grands champions qui vont te raconter ça c'est les moments où tu progresses le plus parce que tu anticipes sur ton calendrier à venir tu tu refais le film de la saison passée tu prends contact avec des gens tu es tout en train de voyager tu n'as pas le temps mais là tu te poses et tu vois tu travailles différemment et c'est des c'est des périodes absolument pas perdu je pense que c'est des périodes nécessaires et gagnantes alors souvent on les subit c'est comme le doute je pense qu'il faut le faut leur tourner faut se dire mais c'est un cadeau du ciel que nous soyons confinés parce que on va mettre plein de choses en place on va pouvoir se poser c'est c'est super important et c'est chouette que tu les fais avec la préparation mentale la visualisation c'est parfait pas de temps perdu moi je voudrais parler d'un truc dans le tennis d'une situation par exemple qui est souvent compliquée pour les joueurs amateurs nuls comme moi mais aussi je pense pour les joueurs de pout de bons niveaux voire très très bon niveau voire élite c'est imaginons servir pour sauver une balle de match et être en deuxième balle et là c'est on est au bord du précipice et si ce service est faux c'est fini et personne d'autre contrôle ça on est tout seul en contrôle de ça et alors moi je veux demander nathalie est ce que est-ce qu'il y a des techniques pour justement faire en sorte que le doute qui forcément va être dans la tête ou dans la main à ce moment là soit un doute positif bah c'est un entraînement c'est vraiment pour moi je me vois comme un muscle c'est à dire si tu tues demain vous essayez de vous dire ça ça va pas forcément fonctionner mais à force d'essayer il ya un moment donné où ça marche et t'arrives vraiment à renverser la vapeur et moi je l'image vraiment avec un petit bonhomme mon monsieur doute et hop il fait volte face et j'ai madame confiance en face de moi et si tu veux c'est un truc moi je fonctionne pas mal à l'image et je pense que dans un sport comme le tennis ça doit être assez répandu aussi mais l'image me donne des sensations et résultats le fait de sentir c'est 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 belbussiement de deux sensations j'arrive à le décupler et à sortir en fait le toute la confiance toute la conviction et toute la hargne et la motivation que j'ai envie de mettre pour 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 aller gagner quoi pour performer sur un élément précis ou une balle précise et voilà c'est c'est au fur et à mesure qu'on qu'on apprend à c'est c'est vraiment que c'est c'est un domptage en fait on arrive à dompter son monsieur doute et quand il faut être ferme on est ferme et on n'a pas besoin de toi tu sors ça te parle l'exemple que je donnais ou oui 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 c'est vrai que c'est intéressant après je pense que dans tous les sports ont fait tellement enfin le service on a fait je sais pas combien de fois dans notre vie donc pas il n'y a pas trop de raisons de ce qu'on est en question surtout à ce moment là je pense que c'est la même chose et du patinage tu fais tellement les entraînements tous les jours le même geste tu peux te faire enfin tu peux dire allez bah c'est passif et toi confiance et te laisser aller je pense que c'est quand tu te laisses aller que que c'est là où c'est le meilleur si tu te crisps c'est peut-être là où tu vas plus de chances de louper c'est compliqué à à le faire sur le moment présent mais mais voilà c'est comme ça en tout cas moi j'essaie de de raisonner dans les moments importants et oui je me dis mais j'en ai tellement fait qu'il n'y a pas de raison que je loupe et si je loupe j'ai perdu ouais ouais c'est ça il n'y a aucune raison que ça marche pas et le relâchement c'est c'est la petite cerise finale c'est vraiment quand t'es quand atteint ton meilleur niveau c'est moi j'ai toujours l'image de bolt tu veux c'est ça c'est le relâchement alors il n'est pas crispé il est ultra tonique ultra concentré dynamique mais il a ce relâchement qui fait qu'il est qu'il est meilleur et c'est c'est ce qu'il faut arriver à aller chercher mais je vois que déjà tu vois si tu l'as mentalement physiquement ça ça prend toujours un peu plus de temps mais mais ça suit alors est ce qu'il est ce qu'il peut y avoir enfin est ce que c'est possible alors c'est une question pour ceux qui veut répondre priorité à toi nathalie mais est ce que c'est possible qu'un athlète jour de tennis ou je ne sais quoi n'aie pas de doute soit le doute n'existe pas chez lui et quand je dis ça je pense notamment à je sais pas moi un rafa nadal par exemple qui qui quand il est à roland-garos à l'air on en discutait avant l'émission mais qui a l'air totalement juste imbattable est ce que tu penses que il a quand même du doute en lui ou il se le permet même pas moi je suis convaincu que même les grands champions et donc tu parles de nadal mais je pense aussi à des martin fourcade et teddy riner qui ont été pendant longtemps imbattable enfin considéré comme comme inatteignable par leurs adversaires je suis persuadée qu'il ya quand même du doute le truc c'est que il ne montre pas et je pense qu'ils arrivent à le ranger quand quand c'est le moment donc en fait c'est pour moi c'est ça la petite subtilité c'est que ça un grand champion n'est pas un robot et ça reste quand même un humain il est forcément traversé par par des moments de doute et même si c'est des gens qui sont habitués à gagner en permanence et ça peut pas être autrement bata quand même la petite question du essi le essi mais qu'est ce que tu en fais ton essi non pas maintenant tu le tu le dégages ou est ce que tu te laisses tu te laisse envahir par la pression la trouille l'attente du public l'attente de ton équipe tu vois c'est vraiment le ce rapport ce rapport au doute donc ouais pour répondre à ta question de manière plus concise oui je pense qu'ils sont plus ou moins traversés par le doute mais je pense qu'ils savent le gérer et qu'ils ne laissent pas envahir le terrain quand c'est pas le moment c'est à ça qu'on reconnaît les champions et ils le montrent pas leur adversaire ils le montrent pas parce que c'est des malins parce qu'on sait bien que la compétition elle est pas juste au moment même sur le terrain elle commence aussi avant dans le vestiaire il ya un rapport de force il ya voilà on est des humains on est pas des machines donc tu le tu sais aussi tout ce que tu laisses transpirer ce que l'adversaire va va comprendre de toi donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure on n'a pas la même façon de gérer notre trac notre doute nos peurs notre angoisse mais je pense que d'avoir à un moment donné une bulle et de projeter une image froide tu vois enfin je dirais où tu ne laisses tu ne communiques rien à ton adversaire ça reste pour toi c'est primordial un autre petit thème que je voudrais aborder toujours par rapport aux doutes mais où il le stress dans tout ça parce que dans le tennis par exemple corriger moi si je me trompe mais je pense que je me trompe pas en disant qu'il ya beaucoup de stress durant un match il faut savoir le gérer ce stress donc où est le où se situe la frontière le stress et le doute pour moi le doute c'est vraiment psychologique donc ça englobe tout ce qui est incertitude ponctuelle anxiété quand ça reste ça s'installe et traque juste avant la performance et le stress je dirais que c'est plus physique c'est à dire tu ressens les symptômes du stress alors je sais pas quels sont les vôtres mais les jambes qui tremblote les mains moites les palpitations tu vois ce que je veux dire tu as ceci voilà la boule au ventre je sais pas si vous pensez à d'autres l'envie de faire pipi alors jamais enfin tu vois tu as plein de symptômes qui te disent ah ouais je suis vraiment stressé le doute il est vachement plus insidieux parce que parce qu'il vient sans prévenir c'est à dire que tu le ressens pas forcément physiquement c'est juste qu'au bout d'un moment tu dis je sais pas pourquoi je suis fatigué j'entends une petite voix dans ma tête en boucle ou je suis pas sûr de moi bah c'est le doute c'est le doute enfin après les gars enfin dites moi si si vous partagez ce point de vue moi je suis pas une experte je donne juste mais mais mes ressentis et mon analyse qui est assez personnel mais n'hésitez pas à compléter non je suis d'accord avec ce que tu dis c'est vrai que le doute on peut il peut rester dans notre tête tandis que le stress c'est plus quelque chose qui arrive avec les compétitions avant le match ouais je suis un nom moi je suis d'accord avec ce que tu as dit le stress après je trouve que le stress c'est quand même une bonne chose parce que si enfin si si on n'en a pas on n'a pas cette petite cette petite chose en nous qui fait qu'on va aller quoi sur toutes les balles ou qu'on va tout donner et si on n'en a pas c'est comme si on s'en foutait un petit peu de du match la compétition donc après faut tourner ça d'une manière positive ce qui est difficile je trouve mais mais après je préfère personnellement n'avoir que ne rien sortir du tout et voilà ça n'a pas la même saveur en plus si on gagne avec du stress ou sans stress je trouve la petite adrénaline qui fait du bien finalement c'est ça j'allais dire ça et alors nathalie dans le monde le monde du patin à glace c'est un monde assez difficile et très très compétitif et je parle même hors patinoire on est je veux dire c'est un petit monde tout le monde se connaît j'imagine tout le monde voyage ensemble on se surveille on se on s'espionne on se souvient aussi dans l'histoire du patin à glace on se même on s'attaque avec l'histoire de nancy carrigan et tony harding qui est à l'extrême mais mais c'est quand même quelque chose qui est arrivé il s'est arrivé au patin à glace du coup tout il est il n'est pas juste sur la patinoire on est bien d'accord non il n'est pas juste sur la patinoire ça serait trop simple mais oui c'est un c'est un petit monde où tu vois on nous on a peut-être cinq six centres d'entraînement reconnus de manière internationale et donc on s'entraîne avec tous les étrangers on s'épille et puis en même temps tu as une saine émulation parce que c'est ça qui donne envie d'être bon c'est à dire que tu peux la concurrence elle n'est pas là juste pour te mettre chaos la concurrence elle est là pour te tirer vers le haut pour te remobiliser si tu as une petite baisse de fatigue pour et puis c'est quand même enfin nos concurrents c'est quand même des gens qui qui partagent le même mode de vie mais on peut on ne peut que se comprendre finalement on a les mêmes interrogations on a les mêmes objectifs on a voilà on a raché notre famille très tôt aussi donc on vécu on est dans le on est dans le même état d'esprit si tu veux donc de là à devenir amis c'est pourquoi pas enfin c'est peut-être un peu compliqué en tout cas ce qui est sûr c'est que avec nos différences on est quand même on est quand même dans la même dans le même bateau donc même si le patinage on entend parler toutes les histoires tous les à côté tu parlais tonia harding nancy kerry gagne et plus récemment avec toutes les histoires de violences sexuelles voilà on a les côtés négatifs mais c'est pas que ça le sport de glace c'est un sport d'expression voilà c'est un sport d'expression on arrive à à créer des bouts des super programmes artistiques à créer du lien il ya il ya des ententes il ya il ya aussi vraiment des belles histoires il faut remettre le humain au centre de de nos sports et j'étais pas du tout en train de dire que c'était que ça pas un glacin le bateau le patinage tient à préciser mais je pense à un truc du coup le système de notation au patin il est hyper subjectif ce sont des jurys qui donnent des notes il n'y a pas de points comme au tennis où la balle elle est dans le filet où elle est à l'intérieur du cours ou en dehors du cours du coup ça s'arrête et mon dimension encore ouais c'est vrai que c'est moins lisible que le tennis le tennis moi c'est pour ça que j'adore c'est que c'est très accessible tu te mets dans tu mets devant la télé ou dans les gradins et tu comprends assez rapidement qui gagne et qui perd et c'est c'est très sympa le patinage il faut être un petit peu connaisseur pour pour aller comprendre pourquoi le numéro 1 et numéro 1 et numéro 5 et que numéro 5 tu vois on a on a cette complication mais c'est un sport qui est en train de fin qui est en train depuis 2003 en fait on a une nouvelle façon de juger et là qui est beaucoup plus objective donc là avec des critères avec des éléments techniques bien précis mais la complication pour le public c'est que comme c'est un sport artistique l'idée c'est de noyer les éléments techniques à l'intérieur d'un programme ce qui fait qu'on ne doit pas normalement sentir la difficulté en fait pour être bon il faut faire croire à tout le monde que ce qu'on est en train de faire c'est très facile jenny tu avais une autre question ouais moi ça concernait plus les réseaux sociaux est ce que il y a des critiques que tu as fait douter des critiques sur les réseaux sociaux oui tu t'ont fait douter ah non parce que là par contre c'est à dire que quelqu'un qui me critique de manière anonyme sans qu'on se connaisse si tu veux là pour le coup moi je me sens pas du tout je me sens agressé mais ça va pas plus loin que ça c'est à dire que le rideau se ferme et je passe à autre chose mais tu as toujours sur les réseaux sociaux quelques haineux quelques rageurs qui viennent là parce qu'ils ont peut-être rien d'autre à faire en fait de leur vie et qui sont dans le jugement mais faut pas que ça t'atteigne dans le sens où c'est toi qui au quotidien te réveille le matin pour t'améliorer pour performer et oui tu vas faire des erreurs et oui ça va pas forcément plaire à tout le monde et alors tu vois toi t'es droit dans tes bottes tu sais qui t'es tu sais qui tu veux devenir et si ça en embête certains par jalousie par aigreur par peut-être par ennui alors vraiment perds pas ton temps avec ça je sais que ça peut être blessant mais tu prends l'habitude tu bloques tu dégages tu vois c'est te laisse pas atteindre par ce genre de choses qu'un entraîneur ou quelqu'un de tes proches vienne te faire une remarque qui peut qui peut te blesser que tu la prennes en compte et que t'en discutes et que ça ouais ça te ça te mette mal ça c'est c'est complètement logique et c'est bien aussi d'avoir ces garde-fous mais quelqu'un que tu connais pas lâchement anonymement non non tu as trop de choses à faire pour pour t'embêter avec ça ok merci zoé zoé tu tu avais une autre question oui j'ai une question c'est que les doutes on les a pendant le match pendant le patinage mais on les a aussi en dehors c'est que dans quand tu as fait des choix pour ta carrière est-ce que t'as déjà doutes est-ce que t'as déjà ressenti un doute dans d'un de tes choix ou oui tout le temps tout le temps et c'est ce qui m'a justement permis de m'engager pleinement dans la direction dans laquelle je voulais aller et oui j'ai eu la trouille mais plein de fois mais voilà je pesais le pour et le contre en me disant quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir faire ça est-ce qu'elles sont bonnes est-ce qu'elles sont nécessaires est-ce que c'est un passage obligé est-ce que je vais me sentir bien est-ce que je vais faire du mal autour de moi tu vois c'est des questions qui peuvent aussi se poser et à chaque fois le fait justement d'avoir cette trouille ce doute mais je me j'ai trouvé les réponses et ça m'a permis de me dire mais oui en fait c'est c'est là c'est là où je veux aller c'est ça que je veux faire et donc j'y vais et quitte à me planter je veux dire ça c'est arrivé plein de fois je je ne dis pas que j'ai à chaque fois été très très heureuse de faire tout ce que j'ai fait tous les petits gestes de toute ma vie c'est juste qu'à un moment donné faut se battre pour soi en fait il n'y a que toi qui sait au fond de toi comment faire tu vas chercher les informations tu écoutes autour de toi mais il n'y a que toi qui sait si tu es capable de le faire pourquoi tu le fais si c'est nécessaire et c'est la seule manière d'être persuadé à 100% et encore une fois même si derrière tu t'aperçois que c'est une plantade peu importe tu as été honnête avec ton projet honnête avec toi même et après libre à toi de changer de direction il n'y a pas de souci avec ça ok moi j'avais une question je voulais rebondir sur quelque chose que tu as tu as dit tout à l'heure c'est quand tu disais que tu relativiser par rapport aux gros gros événements genre les JO tu disais ça va c'est pas les JO donc je suis tranquille mais alors qu'est-ce qui se passait quand c'était les JO ? bah alors c'est là tu vois où c'est le piège c'est que tu te sers de ça pour relativiser et après tu y es et tu dis bah mince bah j'ai plus tu vois t'as plus justement cette petite soupape bah je me disais on y est donc je patine comme si c'était la dernière fois pas de regret possible je me suis entraînée donc je me disais ça fait 23 ans que je m'entraîne pour ce moment là donc c'est maintenant donc en fait je le voyais comme un comme un kiff je me suis dit je vais patiner comme si c'était la dernière fois de ma vie et donc ça me mettait pas une pression négative parce que en 23 ans tu apprends à la gérer la pression donc je en fait j'étais prête mine de rien j'étais prête à affronter ce moment parce que j'avais 23 ans d'expérience derrière moi des gamelles des victoires des blessures des échecs des remises en question tout ce que tu veux des changements des grosses plantades mais voilà après 23 ans j'étais prête et c'était un vrai kiff et je pense à Max en disant ça peu importe le résultat vous imaginez bien que mon ambiance n'est pas de finir quatrième pas du tout mais peu importe le résultat je sais que je suis allée jusqu'au bout j'ai fait j'ai fait tout ce que j'avais à faire je voilà puis après si les autres sont meilleurs que moi bah c'est le jeu voilà c'est le jeu et c'est pas grave parce que j'ai appris tellement au delà de ce résultat là tellement dans même dans ma vie tous les jours je m'en sers tout le temps que que ouais je suis pas nostalgique mais je garde un très très bon souvenir de tout ça je voudrais je voudrais poser une dernière question parce qu'après on va on va conclure mais tu es aujourd'hui présidente de la fédération française des sports du glace je l'ai dit c'est facile à dire c'est beau qu'est-ce qui comment c'est fait comment ça c'est comment on passe de du côté du du de la patou noire au bac office j'ai envie de dire de manière très soudaine et imprévue c'est à dire que oui c'était une idée dans ma tête je me disais pourquoi pas un jour mais si tu veux j'avais pas du tout commencé à réfléchir à une stratégie ou enfin j'étais pas du tout là dedans parce que je fonctionne au plaisir depuis que j'ai raccroché les patins je je me paye le luxe en fait d'avoir le choix et je ne prends que les sujets qui 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 m'intéressent où je sens que ça me fait plaisir je trouve un vrai réconfort et et dans la transmission j'aime apprendre j'aime enseigner donc je je me sers de ça et donc quand il ya eu la démission de l'ancien président de la fédération n'avait que cinq semaines pour élire un nouveau président j'ai pris la tendance autour de moi avoir un petit peu ce qui disait ce qui se passait et au bout de trois quatre jours justement grâce aux doutes je me suis rendu compte que j'y pensais beaucoup trop pour ne pas aller jusqu'au bout d'y penser aussi souvent c'est qu'il ya quelque chose il ya une vraie envie il ya tu vois je commençais à mettre en place justement des des axes de travail et et je me suis il faut que je me lance c'est pas prévu mais c'est maintenant donc soit je je monte dans le train soit je laisse passer et peut-être que j'aurai des regrets et j'essaie de faire en sorte de pas avoir de regrets donc je me suis jeté ouais je me suis jeté à l'eau et et franchement je regrette pas aujourd'hui même si c'est pas une mission facile tout est à à reconstruire à restructurer à assainir mais c'est ouais c'est c'est l'envie de servir le sport avant tout et de de servir les sportifs en priorité max je t'ai vu sourire là pendant la réponse il ya quelque chose que nathalie a dit quitte à qui a fait une blague ailleurs et je trouvais ça intéressant le fait que tu prennes du plaisir sur tout ce que tu fais je trouve ça super super bien parce que on a parfois on a peut-être tendance à faire des choses moi peut-être pas qu'on n'a pas envie de faire mais qui nous plaisent pas forcément à 100% je trouve c'est enfin je j'admire ta démarche de de faire tes décisions au plaisir donc c'est pour ça que j'ai souri mais tu sais moi j'ai été élevé avec des parents qui me disaient il ya que le résultat qui compte c'est à dire que tu sois talentueux ou que tu aies des facilités tu vois si tu mets 10 minutes à rentrer ton bête par exemple pour ton bac de français à faire ta disserte eux ils s'en fichaient complètement du temps qu'on passait c'était vraiment il ya que le résultat qui compte et je suis d'accord c'est ce qui reste sur le papier mais après bah moi je vais faire ça qu'en grandissant en fait tu non ce que tu retiens c'est pas ça c'est ce que ça c'est ce que les autres retiennent de toi mais c'est parce que tu gardes toi donc c'est hyper important de trouver du plaisir au quotidien dans son entraînement et on a tendance à travailler beaucoup plus ce qu'on sait faire mais d'apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas faire et justement de jouer avec ça je voilà moi j'ai beaucoup apprécié de faire les choses à l'envers et c'est resté je pense que ça va être le mot de la fin ça va être le mot de la fin si à moi que tu es tu veuilles conclure avec quelque chose d'autre non je vais laisser les futurs champions peut-être conclure quelqu'un veut quelqu'un veut se lancer pour le mot de la fin grosse responsabilité attention merci beaucoup et ben je vais en plus nathalie merci d'avoir été avec nous c'était hyper intéressant et je pense que alors déjà max jenny et zoé était très attentif et ni ça va leur servir mais aussi à tous les autres qui écoutaient parce que je sais qu'il y en a plein qui écoutaient notamment les autres membres de la team et tous ceux qui étaient connectés sur la chaîne youtube de rougar tennis merci beaucoup bonne bonne dans ta nouvelle mission et puis la porte est toujours ouverte si tu veux revenir et nous parler de du doute 2 ou d'autres choses pour nous ça sera rendez-vous la semaine prochaine avec une autre athlète olympique que tu connais peut-être ça aura moon donc la boxeuse la petite la plus titrée de la boxe française médaillée d'argent à rio vice-présidente du cno sf et elle elle va venir nous parler de la détermination et du dépassement de soi un quelque chose que les joueurs et les joueuses de tennis connaissent aussi et tous les sportifs de haut niveau parce qu'ils y sont confrontés tous les jours donc ça va être hyper intéressant aussi merci à tous et ben max travaille bien les autres travaillez bien et puis à très bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt